Elle n'est absolument pas d'actualité et nous avons fait en sorte, encore une fois, que Peugeot ait les moyens de son redressement. Mais maintenant, il faut le réussir. Et ça, c'est la tâche du management de cette entreprise. Mais dans le respect, je le répète, des salariés. Il ne faut pas aller au-delà aujourd'hui. Nous avons fait ce qui devait être fait. PSA Finance, c'est la banque du groupe PSA. Elle a reçu une garantie d'État qui a été votée par le Parlement, qui a été autorisée de façon provisoire par la Commission européenne. La discussion n'a pas été facile, mais elle a été probante il y a deux jours, à hauteur de 1,2 milliard d'euros. La gouvernance de l'entreprise est en train d'être changée. Il y a un administrateur indépendant qui s'appelle M. Gallois. Et donc maintenant, ce qu'il faut mener, c'est une politique de redressement. Je souhaite que là-dessus, il n'y ait aucune forme de panique, mais qu'il y ait une action qui soit résolue, qui soit conduite par les dirigeants d'entreprise. Dans le respect des salariés, avec l'appui de l'État. C'est ça ce que nous faisons.